Une séance parlementaire qui tourne à la bagarre ce mardi en Afrique du Sud. Des coups de poing échangés entre les membres de la sécurité du Parlement et des députés du parti des combattants pour la liberté économique EEF du populiste Julius Malema au moment de leur expulsion forcée de l'hémicycle alors qu'ils réclamaient le départ de Jacob Zuma. C'est injuste et inacceptable que ce Parlement ne voit pas ce qui cloche que même quand la Cour constitutionnelle a de sérieuses évidences contre M. Zuma que rien ne se passe. Personne n'a été réprimandé, personne n'a été viré et aujourd'hui c'est un jour comme un autre. C'est inacceptable. C'est pour cela que nous demandons à vous Madame la Présidente et au Parlement de ne pas autoriser le Président à s'exprimer. L'incident s'est déroulé mardi sous les yeux impassibles du Président Zuma quelques minutes avant une séance de questions-réponses entre les parlementaires et le chef de l'État. Les députés EEF exigent la démission du Président Zuma reconnu coupable de violation de la Constitution et au centre de plusieurs scandales de corruption. Sergent d'Armes, dites Zuma à aller.